Amis Gamer, c'est FaceKicker, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revu sur cette chaîne, la Playmix Production, mais on est toujours là pour vous présenter une petite vidéo en compagnie de Atomix, salut à toi. Salut à tous, bande de carottes avachées devant vos ordinateurs, aujourd'hui on va vous faire une petite présentation de projet, et on va vous demander quelque chose à la fin, vous allez voir que ça va être sympa. Donc on va commencer déjà par vous souhaiter la fin d'année 2015 qui commence mortellement en parlant. Enfin je ne sais pas si c'est français, enfin bref, donc on est en, on est combien, on est le 11 au moment là où on tourne la vidéo, 11 février et on vous souhaite la bonne année, donc Inch'Allah ça passe comme on va dire. Un peu de retard, désolé du retard, enfin un peu, même beaucoup de retard là, ça fait un peu beaucoup, énormément, enfin bref. Et donc voilà, donc la bonne année 2015, désolé pour le retard, on était vachement préoccupés par plein de projets, en fait on vous expliquera, on va déduire une vidéo juste à ça pour vous en parler. Ensuite, les 1 an de la chaîne les boys, le 25 janvier on a fait les 1 an de la chaîne, ça fait, ça fera, enfin ça a fait 1 an qu'on était sur Youtube. Ah là là, c'est 1 an Youtube, c'était, moi je trouvais que c'était bien. Quelle aventure, quelle aventure Bernard, quelle aventure. Quelle aventure, elle n'est pas finie Bernard. Ouais bah. Enfin voilà quoi, elle n'est pas finie et elle fait que commencer, c'est déjà une putain d'année je trouvais, même si on n'a pas sorti, même si on n'a pas fait beaucoup de contenu, c'était déjà énorme. On a pris beaucoup de plaisir à le faire. On arrive à une communauté de presque 350 personnes, juste, et attends, il se fait, juste dis-moi, imagine juste devant toi 350 personnes. Ouais, franchement je me dis 350 personnes, t'imagines dans un cinéma, beaucoup de bruit de popcorn, what the fuck. What the fuck ! Ah ouais, franchement. Enfin bref, voilà, 350 personnes, c'est un truc de malade. Même si je sais qu'aux yeux d'autres Youtubers, c'est vraiment de la merde. Pour nous, c'est vraiment... On est vraiment fiers, on est contents de vous voir, que vous interagissez avec nous quelques fois, pas tout le temps. Voilà. Mais justement, c'est notre souhait, c'est vraiment que vous soyez là, parce que on attend vraiment beaucoup de choses de votre part pour nous aider, pour nous soutenir. Et puis voilà, voilà. Rien que les commentaires, ça nous fait vachement plaisir d'ailleurs. À chaque fois que quelqu'un poste un commentaire, j'essaie de répondre en... Ouais, je me dis justement... J'essaie de répondre à chaque commentaire, etc. Tu dis pas, comment il fait quand il voit tous les commentaires, il se dit putain de merde. 3000 commentaires qu'il dit que t'es le meilleur, putain le mec qui doit prendre un plaisir. Mais qu'est-ce que 3000 gars, il doit être au fond pour faire un million de commentaires ? Ouais, et s'il te plaît, il y a plus de j'aime sur des commentaires que sur certaines vidéos de Aikilu, genre. À chaque fois, je me dis, what the fuck, man ? Hé, il a trop d'abonnés. Il devrait nous en donner. Donne-nous des abonnés. Grave. Enfin, bref. Voilà, bah sinon, pour vous dire, à venir, comme on a GTA sur Xbox One, on va engager des fan-tages, des parodies et des sketchs sur ce jeu. Donc, petite surprise, on ne vous en dit pas plus. Sinon, je te laisse annoncer la dernière chose à propos du jeu, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà. En fait, on a eu un petit débat, enfin, une petite discussion autour du jeu vidéo, puisque c'est un peu le thème majoritaire de notre chaîne. Et on s'est dit, en fait, qu'il y avait beaucoup de jeux en ce moment, mais qu'on ne trouvait pas forcément son plaisir. Et justement, notre question, c'était de savoir qu'est-ce que vous trouvez de meilleur chez un jeu, quelle est votre conception du jeu et tout ça. Pour en discuter, parce que franchement, nous, c'est vraiment notre conception du jeu parfait, quoi. Le jeu que vous voulez, le jeu, quel type de jeu, comment vous le voulez, avec quelles caractéristiques. Comme un plat, quel est votre meilleur plat, comment vous l'aimez, avec de la sauce bolognaise, des trucs comme ça, voilà. Ah, c'est pas blanche, frère. On bat les couilles, frère. Ah ouais, lol. Enfin, voilà, quoi, vous nous dites exactement, enfin, ne rentrez pas trop dans les détails, genre, je veux du 1080p, enfin, 60fps, 10.000fps. Non, on est vraiment là juste pour... Juste les grands traits, quoi, genre, un RPG ou un MMO ou un FPS, avec quelles caractéristiques, je veux que ce soit telle histoire, avec un petit peu de... Que ce soit un petit peu gore, ou que ce soit plus un truc éblouissant au niveau des paysages, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, parce que franchement, moi, en ce moment, je trouve pas des jeux de ouf, hein, je sais pas ton avis. En fait, moi, je trouve que, ouais, ça a été comme Watch Dogs et Titanfall. C'était vachement impressionnant sur le coup, parce que moi, j'avais eu, bah, grâce à toi, j'avais eu Titanfall sur mon PC, donc, bah, j'avais testé. Beaucoup de blabla pour, au final, hein. Je trouvais ça énorme et tout. Ouais, enfin, voilà, en fait, c'est comme une grosse page de pub, et que derrière le jeu, en fait, il y a peu de contenu, etc. Ils ont pas tenu leur promesse, ouais. Enfin, voilà, ouais. Ça avait pas l'air, en fait, d'être un jeu si éblouissant que ça. Comme l'histoire de Watch Dogs, parce que là, on parle de Titanfall, mais Watch Dogs aussi. Et pour moi, c'était l'une des plus grandes douilles de l'histoire du jeu. Et tu dis, ouais, Watch Dogs, putain, 1080p, sa mère, le jeu, il va tourner en 60fps, truc de ouf. Le jeu est hyper mal optimisé, enfin, il est bien optimisé, mais il faut avoir un putain de PC et demander une 680 minimum. Ouais, c'est ça, maintenant, les jeux, ils springent. Une 680, oh my god. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ridicule, il crée des jeux, mais putain, limite, il faut être le fils de Sarko pour pouvoir s'acheter un PC pour le faire tourner. Hé, il fait dur à plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça, le problème, c'est qu'il faut... Le jeu, il est supérieur à votre PC, en fait. Du coup, vous faites bien enculé, parce que vous achetez le jeu, vous faites, ah merde, en fait, je peux pas le faire tourner. F***ing quenelle ! Donc, j'espère que, voilà, ce petit entretien vous aura plu. Je sais pas si t'as des choses à rajouter. Ouais, ouais. Et puis... Si t'as aimé la vidéo, toi, derrière ton écran, tu peux toujours liker ou mettre ton disque si tu préfères. Alors, tu peux laisser un commentaire en nous disant, bien sûr, la conception de ton jeu parfait. Tu peux t'abonner aussi à notre chaîne pour nous suivre. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ciao, les boys, on se retrouve dans une semaine pour plus de contenu. Sous-titrage ST' 501